Bonjour à tous, ici Nixus de chez Lingtutorial. Donc aujourd'hui on va voir les URGS, donc la stratégie basic des URGS. Ça va être le 14 pool 15 hatch. Donc les URGS n'ont pas vraiment de stratégie basic parce qu'ils ont tendance à être plus original sur leur built order que les Protoss par exemple. Mais nous on a choisi cette stratégie là à vous montrer parce que c'est une stratégie qui est quand même facile à mettre en oeuvre et qui est bonne en économie et qui est aussi polyvalente. Sachant que les URGS font tout le temps qu'ils counter l'unité de l'ennemi. Donc les URGS sont nécessairement polyvalents. Donc la stratégie ça va être 14 pool 15 hatch, donc on va mettre notre pool à 14. Donc 14 de supply. Donc là on tombe à 13 parce qu'il ne faut pas oublier que les URGS quand ils font un bâtiment ils perdent leur drone. Donc c'est pour ça que leur bâtiment ne coûte pas trop cher. C'est pour ça que par exemple un extracteur coûte 25 à la place de 75. Il ne faut pas oublier ça parce que les URGS ont tendance à voler les gaz de leur adversaire sans vraiment penser que leur gaz coûte aussi cher que les autres. Moi je pense que faire des buildings en Zerg ça coûte encore plus cher que les Terran ou les Protoss pour la simple raison qu'un worker ça travaille en fond. Donc là on va mettre notre expound à 15. Donc c'est quand même une fast expound mais pour un Zerg on est toujours obligé de fast expound. Premièrement parce que les URGS font tout le temps qu'il y a une base d'avance sur leur adversaire parce que les URGS premièrement ils ont besoin de leur lave pour faire des unités. Mais aussi ils ont besoin de beaucoup beaucoup d'économies sachant que les unités Zerg ils n'ont pas vraiment beaucoup de vie. Ils meurent vite quand on compare par exemple les Protoss qui ont des unités qui coûtent super cher mais qui ne meurent pas vraiment beaucoup. Donc c'est quand même un build assez simple. Donc là on va mettre notre gaz. Pour de vrai il n'y a pas vraiment de timing pour le gaz. Vous pouvez le mettre quand vous voulez. Moi je vais le mettre à 18. Donc là on sort la Queen dès qu'on peut. Il ne faut jamais oublier la Queen dès que la spawning pool c'est fini. La Queen c'est vraiment un enjeu super super important. Si vous oubliez une Queen dans une game c'est plein de l'art qui va être perdu et c'est vraiment mal pour votre économie. Moi je vais vous le dire tout de suite, la race Zerg c'est la race que je contrôle le moins bien. Donc vous allez me voir faire des petites erreurs mais vous n'allez pas les voir inquiétez vous pas. C'est juste quand mon ami Bio va m'attaquer je vais vous montrer comment réagir à un push. Parce que c'est vraiment la difficulté en Zerg pas overreact faire juste le nombre suffisant d'unités. Donc là les Zerg qu'est-ce qu'il faut faire c'est quand on a une expanse comme ça c'est qu'on va faire une larve de Zergling. Et on va prendre les deux Zergling que ça donne parce qu'une larve de Zergling ça donne deux Zergling. Et on va les mettre un Zergling ici et un Zergling ici. Le Map Control dans le fond la vision de la map c'est vraiment quelque chose de vraiment 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 important en Zerg. Parce que ça va nous permettre de voir les push arriver avant pour qu'on puisse faire des unités. Ici j'ai choisi le Roach Warren parce que j'ai décidé de partir sur Roach. Mais comme je vous dis là vous choisissez votre école. Sérieusement les Zerg vous counter l'ennemi. Et là j'avais vu que mon adversaire partait 4 gate donc je partais sur Roach. Les Zerg c'est vraiment pour counter les ennemis. Donc c'est pas vraiment une stratégie je vais faire cette unité là. En Zerg vous pouvez pas vous dire je vais faire cette unité là à part des Metalis. Mais c'est vraiment un counter donc faire des contres des unités. Donc là voilà mes Zergling je les ai envoyés ici. Moi je m'attends à un push à 7 minutes. 7 minutes et demie, 8 minutes. Un 4 gate. Donc souvent dans nos vidéos vous allez voir des 4 gates. Parce qu'un 4 gate c'est vraiment une vraie puissance. C'est vraiment fort un 4 gate. Donc on veut vous prouver que notre stratégie c'est pas n'importe quoi. Elle est capable de contre un 4 gate Protoss. Ce qui est vraiment vraiment souvent utilisé à Ladder. Ladder les games que tout le monde fait là. Donc on a nos Dodeurs Expand avec nos Queen. Donc là le push va bientôt arriver à 7 minutes et demie. J'ai décidé de rechercher Speedling. Donc moi pour moi Speedling c'est vraiment un atout super important. Premièrement parce que ça permet de surround bien les ennemis. Puis j'aime beaucoup 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 les Zergling moi personnellement. Donc voilà je vais prendre les 2 Zanaga Tower. C'est un petit peu tard sérieusement pour prendre les 2 Zanaga. Donc ça c'est une de mes erreurs. Et ici j'y vais un Pylon. Donc un Pylon. Les Protoss ils ont tendance à faire les Pylons chez leurs ennemis. Donc faire des Proxys. Mais les Protoss ils font pas ça pour rien. C'est parce qu'ils vont bientôt attaquer. Donc je me suis dit wow il y a une attaque qui arrive bientôt. Je commence à faire des Roachs. Mais euh... Ouais. Donc là nos... Nos lignes de minerais sont assez saturées. Elle est sursaturée là. Donc euh... Je pense même que je devrais prendre des Worker et les envoyer dans ma main. Donc là je vais commencer à faire des Roachs. Sachant que des Roachs c'est quand même assez fort contre des Stalker. Et contre des Zolot parce qu'ils peuvent faire la micro. Donc euh... Je commence à avoir des Roachs. Euh... Là on va regarder la vision de tout le monde. Mon adversaire qui est parti sur un 3 gate... Euh... 3 gate robot. Donc... Exactement le counter d'un... Des Roachs. Ok. Donc ça part vraiment mal. Euh... Pour moi. Mais euh... Vous allez voir là. J'ai... J'ai arraché un... J'en ai arraché un peu hein. Mais quand j'ai vu les Immortels. Votre réponse c'est les Speedlings. Les Orgling. Donc euh... Là j'ai ôté mes Overlord pour pas les perdre. Pour pas les perdre. Euh... Pour pas être sur plein bloc. En plein milieu de la bataille. Ça serait... Ça serait fatal. Donc. Là j'ai quand même pas fait assez de Roach. Mais euh... Mon adversaire il vient m'attaquer. Mais vous allez voir là. Je vais pas perdre ma base là. J'ai pas... J'ai pas commis d'erreur aussi pire que ça. Euh... C'est juste que euh... En Zerg. Moi j'ai tendance à... Faire le contraire d'Overreact. Faire passer des unités. Donc là. On va tuer les Zélotes en premier. Parce que les Zélotes c'est vraiment une source de dégâts extrêmes. Surtout dans des gros nombres comme ça. Donc je me suis mis sur la choke pour éviter qu'il y ait un trop gros nombre de Zélotes qui surround mes forces. Donc là. J'essaie de rester euh... En... Ben j'essaie de rester euh... Comment je pourrais dire? Trop loin pour les... Pour les... Immortels. Pour pas qu'ils... Pour pas qu'ils m'attaquent. Parce que euh... Je voulais pas perdre toutes mes Roach. Donc là euh... J'avais Overreact finalement. J'avais trop fait d'unités. Donc euh... C'est ça. La force des Zerg. Mais en même temps. C'est une des faiblesses. C'est que les Zerg ont... Ils ont... T'sais. Ils peuvent faire beaucoup beaucoup d'unités super vite. Mais ils... Ils peuvent choisir juste un type d'unités. Donc c'est ça. C'est... C'est vraiment... C'est vraiment moyen par exemple. Euh... Si vous Overreactez là. Parce que vous allez perdre de l'économie. Mais même à ça. Mes deux lignes de minerais sont saturées. Donc euh... J'ai plus besoin de faire des drones. Là je pourrais même poser un Expand parce que je m'en vais attaquer. Quand vous Overreactez euh... 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 C'est... C'est une utilité des troupes que vous avez. Donc là j'avais beaucoup de Speedling. Parce que ça c'est la réponse euh... C'est une des réponses euh... Des euh... Des... Des Protoss... Euh... Des Zergs. Quand ils voient des euh... Des Immortels. Et... Là euh... On Upgrade la base. Euh... Là ça c'est une grosse erreur. Vous avez même pas idée comment c'est... C'est... C'est important comme erreur. L'Upgrade la base l'a fait là super tôt. Ok. Je l'ai fait vraiment trop tard. S'il m'aurait sorti des DTS j'aurais perdu la partie. Donc ça c'est une grosse erreur de moi de ma part. Mais en même temps euh... J'avais vu un 3-guit-robot. C'est vraiment rare qu'un... Qu'un... Il va vous faire 3-guit-robot. Pis après il va vous sortir des DTS. Aussi vite dans la partie que ça euh... Un switch technologique aussi important. Je suis pas sûr que ça a repassé. Donc là j'avais envoyé mes... Mes speedlings mais... Il a contrôlé les forcefields euh... Euh... Comme du monde. Il avait bloqué Aaron. Donc là je vais le mettre en x2. Parce que euh... Parce que la game était... Elle était quand même longue. Donc là je l'avais gagné. J'avais gagné cette game là. N'inquiétez-vous pas. Donc euh... Les Zergs c'est la... C'est la race qu'on... 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 Que je contrôle le moins personnellement. Mais je connais beaucoup beaucoup de stratégies. J'avais déjà joué Zerg avant. Euh... Je connais beaucoup beaucoup de stratégies en Zerg. Euh... Qui est quand même bonne. Bonne. Donc euh... On va vous montrer le... Les Metalis qui euh... Plein de belles stratégies euh... Zerg. Donc là... La... La partie c'est fini là. J'ai rentré euh... J'ai rentré dans son économie. J'ai détruit la prod. Dans le fond les Pyren. Donc euh... Merci beaucoup de nous avoir regardé. C'était une vidéo Zerg. Les prochaines vidéos ça va être euh... Des stratégies un petit peu plus poussées. Donc euh... Ça va plus être les basics. Ça va vraiment pousser. Ok. Merci beaucoup de nous avoir regardé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501